Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Place à l'info avec Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Encore plus de 8000 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24h en France et un taux de positivité des tests qui progresse toujours. Il est aujourd'hui de 7,6% de patients positifs sur le nombre de personnes testées. Ce n'était que 4% au début du mois de septembre. Dans le même temps, plus de 800 patients atteints du Covid-19 ont été placés en réanimation sur une semaine. Déferré devant le tribunal de Paris, l'auteur présumé de l'attaque au hachoir qui a fait deux blessés graves devant les anciens locaux de Charlie Hebdo devrait être mis en examen. Ce Pakistanais pensait s'attaquer aux locaux de l'hebdomadaire satirique sans savoir que le journal avait déménagé. L'assaillant présumé a par ailleurs reconnu face aux enquêteurs qu'il avait menti sur son identité et sur son âge. Dans ce contexte, Gérald Darmanin demande au préfet de reconduire systématiquement les étrangers ayant commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur a publié sur son compte Twitter ce courrier dans lequel il demande au préfet de lui rendre compte personnellement du nombre de reconduites chaque trimestre. Aux Etats-Unis, plus que quatre heures avant le premier débat présidentiel, entre Donald Trump et Joe Biden, le candidat démocrate qui a publié ses feuilles d'impôt juste avant cette confrontation, elle prouve que lui et sa femme ont payé près de 300 000 dollars d'impôt fédéraux l'an dernier, bien loin des 750 dollars seulement payés par Donald Trump en 2016, l'année de son élection, selon les révélations du New York Times à Donald Trump qui refuse de publier ses feuilles d'imposition depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et l'on vous retrouve porte d'Auteuil, Isabelle Langer avec encore une Française sur les cours, ce soir c'est Pauline Parmentier, mais pas certain qu'elle redonne le sourire au clan Tricolore. Non, c'est compliqué pour Pauline Parmentier qui dispute peut-être son dernier match aujourd'hui à Roland-Garros, en tous les cas elle a décidé de raccrocher après le tournoi. Elle est menée 6-2, 4 Jeux 1 par la Russe Kudermé Tova, mais je peux vous dire qu'elle est soutenue parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de spectateurs à Roland-Garros, mais il y a tous ses amis qui sont venus et notamment son capitaine de Fed Cup, Julien Beneteau avec lequel elle a remporté la Fed Cup l'année dernière. Il y a Amélie Moresmo qui est là, ils sont tous là, il y a son chéri aussi, ils sont tous là pour essayer de la soutenir, pour tenter de la faire gagner, mais c'est bien compliqué pour le moment. 6-2, 4 Jeux 1, donc pour la Russe, son adversaire. Une seule Française a obtenu son billet aujourd'hui pour le deuxième tour, c'est Fiona Ferro. C'est terminé pour Christina Mladenovic et Harmonitane. Chez les garçons, ils étaient 6 en lice aujourd'hui. Les 6 sont passés à la trappe. Harold Maillot, Hugo Habert, Quentin Alice, Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Gilles Simon. Et demain, ils ne seront plus que 4 Français en lice dans le tableau masculin. Pierre Hugerbert, Benoît Perre, Hugo Gaston et Benjamin Bonzy. Ça n'est pas arrivé depuis 20 ans qu'il n'y ait que 4 représentants français au deuxième tour de Roland-Garros. Demain, on suivra également Caroline Garcia. qui sera opposé à la biélorusse Sassnovitch. Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup Isabelle Lange. Le temps, demain, ce sera encore très gris au nord-ouest du pays, au nord d'une diagonale entre Bordeaux et Strasbourg. Des nuages, de la pluie, du vent même sur les côtes bretonnes jusqu'à 70 km heure. Au sud de cette ligne, ce sera plus calme, ensoleillé, avec des températures qui monteront encore entre 17 et 20 degrés dans la plupart des régions, jusqu'à 24 près de la Méditerranée. Vous écoutez RTL. Il est 23h, passé le presque 4 minutes. Pardon pour le retard. Place à Caroline Blanche pour la suite de Parlons-nous. Bah, je m'excuse. On a débordé un peu, mais c'est le tennis. C'est le tennis. Mais vous savez que vous pouvez... Vous avez vos entrées ici, vous avez votre ronde serviette. Vous pouvez déborder tant que vous voulez, ma chère Céline. Non mais c'est bon, j'ai fini. Je vous rassure. J'ai plus rien à dire. Vous êtes raisonnable. Allez, mais vous... Si, si, vous revenez quand même à minuit. Avant minuit, en tout cas. Voilà, avant minuit, on va à nouveau vous entendre. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure.